Musique Authentique style, laisse-toi aller Caris, colonel réel, Poison Mobutu, James Sisma, Dakin, Chassa Pour un concert inédit en exclusivité, nous avons pu avoir pour vous deux de ces artistes Poison Mobutu et Caris qui sont nos invités dans Exclusivité et c'est parti Exclusivité, nous sommes à la découverte de deux artistes, deux rappeurs, Exclusivité C'est exceptionnellement du rap aujourd'hui, bonjour Caris Ça va, bienvenue à Kinshasa pour la première fois, n'est-ce pas ? Ça fait quoi d'être à Kinshasa ? C'est lourd, c'est lourd C'est le nom Kinshasa, c'est le nom, c'est un grand nom On est dans un grand pays Un grand nom sûrement, trop chanté par Poison Mobutu qui est un fils du pays En France, ils me prennent carrément Lingala sur la place de Paris J'essaie d'appuyer ça aujourd'hui en France, tu peux voir beaucoup de gens aussi commencent à parler Lingala Que ce soit des collègues antillais ou des collègues même ivoiriens, des collègues arabes Surtout ivoiriens Donc ça fait plaisir, on essaie de pousser le bouchon trop loin En tout cas, je suis très patriotique, je suis très... Limite, je suis même communautaire Et je suis fier de l'être Parce que ça ne me dérange pas en France Les gens me disent, ouais mais toi c'était trop... Je m'en bats, je m'en fous un peu Donc je fais ce que j'aime J'aime mon pays, je représente mon pays à fond En France, en tout cas, j'essaie d'envoyer ça trop loin Alors, Carice, pour la première fois à Kinshasa, on vous contacte, on dit vous allez jouer à Kinshasa Quel effet tu as quand on te contacte pour venir jouer à Kinshasa ? Je vais jouer en Afrique, frérot Je vais chez mes frères, c'est comme jouer à Abidjan On reste pareil, frérot Alors, rappeur, auteur-compositeur, d'origine ivoirienne, français, actuellement, acteur également J'ai vu Fastlife, moi j'ai vu Fastlife, j'ai beaucoup aimé Je me dis, est-ce que c'est la même personne qui vit comme ça, dans la communauté, avec ses frères, un peu sentimentale Ou c'est le dur qu'on cherche à nous présenter ? On cherche pas à te présenter quelque chose En fait, quand t'es acteur, c'est différent Parce qu'on te dit ce que tu dois faire Et dans le rap, c'est pas pareil ? Ah non, c'est pas ce que je suis Alors, Or Noir, 2013, premier album Vous arrivez, tiens, on arrive à lire dans les commentaires, dans les critiques On dit, c'est un nouveau booba Comment vous avez reçu ça ? C'est normal, parce qu'il faut toujours comparer à quelqu'un Et en même temps, j'arrive de, entre guillemets, de cette école-là Donc, c'est normal, c'est pas grave Demain, ou bien même déjà dès maintenant, il y a plein de Carisse Il y en a des millions, donc il n'y a pas de problème Carisse, franchement, moi j'aimerais qu'aujourd'hui, avant que j'en avais à vous, par exemple, qu'on puisse lever cet équivoque du caïd, finalement, que les gens nous présentent C'est pas compris au début de la question Pardon ? C'est pas compris au début de la question Il y a des textes un peu solides, mais c'est différent du carpe-tête que j'ai vu Je sais pas Après, c'est des ressentis C'est des impressions Chacun prend les choses comme il veut Alors, le concert, c'est donc ce 23, Oppelman Hotel à Kinshasa Par exemple, Moutu qui était à Kinshasa, l'année passée, on a parlé du concert Et puis, le concert, finalement, n'a plus eu lieu On vous rappelle, pour peut-être, ce nouveau projet, vous l'acceptez Alors, comment vous avez vécu peut-être l'échec de la propriété ? Bon, l'échec, c'était pas vraiment l'échec C'est que les choses n'étaient pas vraiment à point On n'était pas prêts au niveau promotion, etc. Donc, on était un peu dans le speed Donc, on s'est dit, bah, vaut mieux annuler Essayer de passer à autre chose Ou d'attendre un petit peu, bien préparer Milokubé l'a bien, pour pouvoir faire ça Et là, je pense que Milokubé l'a bien Donc, la bouffe, elle est prête On va passer à table et on va essayer de faire ça bien Et ça va être bien En plus, c'est un beau plateau comme ça Avec Kharis, Colonel Réel, James Cismat Qui sont aussi des amis, des gens qu'on se connaît depuis Paris Et voilà, ça va être un gros concert, je pense En tout cas, un beau plateau du vrai rap Parce que souvent, des fois, il y en a qui viennent ici C'est pas vraiment du vrai rap, nous C'est la street, c'est le béton, c'est le bitume Et ça va aller, ça va être un gros show Et j'aimerais aussi souligner Kharis, c'est vraiment Pour moi, c'est un frangin Pour moi, c'est l'un des premiers Pour moi, hein Qui a vraiment ramené ce concept-là Trap-musique Arrivé lourd Et aujourd'hui, tout le monde fait la même chose A peu près le même flow Parce que quand Kharis, il est arrivé avec Zo, c'était un film d'horreur Les gens, en France, ils n'en pouvaient plus jusqu'à aujourd'hui Les gens, ils n'en peuvent plus Donc voilà, la mi-phasière Merci beaucoup Vincent, le roman local Alors, ça se passe comment le rap en France aujourd'hui ? C'est ce rap qu'on appelle le rap hard Underground C'est ce que vous aimez ? C'est ce que vous mettez sur la scène, ce rap underground ? Tu sais, c'est comme dans toutes les disciplines Il y a plusieurs niveaux Exactement Donc, il y en a qui pratiquent d'une manière, il y en a qui pratiquent d'une autre Moi, j'ai été bercé par un rap très particulier NWA, Rakim, tu vois On n'a écouté que du rap hardcore depuis toujours, tu vois Exactement Donc, c'est ce que je sais faire Après, il y en a d'autres qui le font d'une autre manière bien aussi De leur manière à eux C'est comme ça, quoi Vous respectez les autres ? Leur rap ou dans vos textes ? C'est un peu du genre classer les autres ? Il ne peut y avoir que moi Il peut y avoir que vous ? Non, il ne peut pas y avoir que moi Ok C'est pour dire que pour moi, des fois, je dis qu'il y a trois catégories de rap Il y a le rap conscient Pour ce qui est, les gens qui te parlent comme si c'était la Bible ou je sais pas quoi Il y a les gens qui chantonnent aussi Et nous, il y a la rue Et je vais même rajouter quatre Parce que moi, mon rap, il est un peu rue Et africanisé, tout ça, tu vois C'est vraiment un mélange Donc, il faut que les gens fassent distinctes toutes ces catégories de genre de rap Parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils regardent tous les jours un artiste, un rappeur En télé, en télé, en télé, mais il faut savoir pourquoi Parce que oui, peut-être c'est du olé olé, etc. Mais nous, c'est dur, c'est l'underground C'est ce que les gens, ils aiment Et c'est ce que nous aussi, on aime Donc, on essaie de donner ça Sur scène, ce soir, ça va être basse C'est du rap underground pour dénoncer quelque chose ? Exactement aussi, c'est bien sûr Ou pour dire, tiens, nous, on est forts Tiens, j'ai de l'oser à dépenser Qu'est-ce que je vais en faire, finalement ? Ou tiens, si vous voulez devenir comme moi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, quand je parle du rap underground, il y a aussi du conscient dans ce qu'on fait Tu vois, il y a une manière de parler, de dire des choses Moi, aujourd'hui, je peux dire merde à un truc Et l'autre personne peut-être va dire Oh zut, je ne sais pas si tu vois la nuance Donc, il faut faire ces différences-là Donc, il y a une manière de mener les mots, de s'amuser avec les mots Et il y en a d'autres qui rapent différemment Alors, en gros, ce rap underground, car je reviens sur cette question Qu'est-ce qu'il faut dire aux gens ? Ce n'est pas du rap underground Vous ne le faites pas du rap underground ? Alors, comment je peux vous catégoriser ? C'est du rap hardcore, c'est tout Du rap hardcore Pour dire quoi ? Quel message dans le rap hardcore ? C'est du divertissement Juste du divertissement, pour dire quoi ? J'ai de l'oseille, qu'est-ce que je vais faire de tout cette oseille ? C'est du divertissement, après Tiens, j'ai de l'argent et j'ai été Faire kiffer les gens dans son boîte Faire kiffer les gens ou donner la conscience aux gens pour dire D'une certaine période, il faut qu'on dise Tiens, voilà, Molière avait écrit comme ça Et peut-être, La Fontaine avait écrit comme ça Tiens, Carisse écrivait comme ça Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas c'est qui Molière ? C'est juste pour te dire qu'avec l'air d'internet, ça va trop vite Aujourd'hui, c'est moi, demain sera quelqu'un d'autre Aujourd'hui, c'est lui, demain sera quelqu'un d'autre Faire de la musique pour faire kiffer les gens Après on passe à autre chose Voilà, le concert, c'est déjà ce soir, dans quelques heures Carisse Kinshasa, comme vous l'avez dit Connu déjà Kinshasa, sûrement Puisque c'est pas pour rien que vous êtes là Qu'est-ce qu'il faut que les gens attendent de vous ? Bonheur Parce qu'ils sont derrière leur écran d'internet Ils ont l'impression d'être loin de moi ou bien de lui Et finalement, on va être proche Parce qu'on a quand même vu que les clips Quand même, il y a des millions de vues Il y a toujours cet écran qui nous sépare Et là, on va se voir C'est ça qui va être bien Ils vont être contents de me voir, et je vais être content de les voir Voilà, alors Poison Mobutu Je reviens sur vous Ce concept, finalement De ramener le Lingala Vous l'avez dit Quand on écoute Roi du Zahir 2-3 phrases On comprend finalement que Votre fierté c'est de ramener cette langue De ramener peut-être un style de musique L'habillement Et tout ça Le dictateur is back Exactement Et l'ascenseur Personne ne vous a ramené l'ascenseur Vous vous adressez à qui ? Je m'adresse à certains collègues Avec qui on a commencé Que vous connaissez tous Et voilà, chacun est dans son coin Ça y est, ils ont un peu pris du buzz Un peu plus de succès que d'autres Et voilà, comme souvent on se parle Mais les intermédiaires ça parle À gauche à droite Entend que voilà, ça foque un tel, un tel, un tel Donc voilà, ils se reconnaîtront de toute façon Et quand je dis ça, ils savent très bien Avec qui j'ai commencé Ils savent aussi avec qui j'ai commencé Donc voilà Donc cette période noire Vous étiez seul dans cette Oui, j'étais en même temps C'était aussi, je le voulais Parce que aussi en même temps Je suis dans les affaires Tu vois, moi j'ai Je suis associé avec des amis à moi Qui est mon producteur Qui est joueur de foot On a des chichas, etc. Donc je suis plus dans les affaires Et la musique Des fois j'avais délaissé un petit peu Mais là j'essaye de revenir Parce que j'aime ça Au bout d'un moment T'es là, tu vois tes amis Qui sortent des trucs Les cosy D'autres frères, etc. Qui envoient des sons Et t'envie aussi de revenir Parce que tu dis T'as commencé là-dedans Pourquoi laisser les autres Regarder les autres Donc revenir au bout d'un moment Je suis revenu avec Roi du Zaïr C'est voilà Et qui marche Alors Le bruit de mon âme Or noir 2013 Je reviens à vous Caris Le bruit de mon âme Moi j'aime les titres Je trouve pas ça hardcore C'est beau Je trouve pas ça hardcore C'est poétique C'est poétique quand même On peut en même temps Et être hardcore des poétiques Parce que de toute façon Le rap on dit que c'est C'est pratiquement un poème Si c'est Sans tenir au rime On dit que c'est pratiquement un poème Il faut savoir écrire pour faire du rap Il faut savoir écrire pour faire du rap Et vos textes Vous l'écrivez vous-même Et vous avez l'impression Moi j'écoute Parfois je suis perdu Vous avez l'impression d'être compris Ou c'est comme vous l'avez dit Juste pour la fête Pour la fête frérot Et bien il faut quand même qu'on essaye de retenir quelque chose de vous Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure Même si j'ai pas aimé ce que vous avez dit aujourd'hui Si vous demain ça sera quelqu'un d'autre Moi j'aimerais qu'un jour dans 10 ans je puisse lire Carice toujours Que je puisse toujours l'écouter Si Dieu veut Dieu le vouloir Inchallah Inchallah Vous êtes musulman ? Oui Voilà, beaucoup de respect à vous Qu'est-ce qu'on dit pour les fans de Carice de Kinshasa ? Venez nombreux Venez avec la joie de vivre On va repartir avec des étoiles dans la tête Voilà Je termine avec vous Poison Momboutou A Kinshasa Ce public Depuis que vous êtes à Kinshasa Vous vous êtes arrivé un peu plus tôt que les autres Il faut le dire Vous avez le temps peut-être des rencontres, des collaborations Comme peut-être la dernière fois On a vu que vous êtes repartis sur plusieurs projets Exactement Si, bien sûr Vu que j'ai mon label là Que je vais bien développer En même temps j'étais là avec TD50 C'est la maison Et en même temps je suis en Afrique Je suis chez moi, je suis dans mon pays Quand mes frères préfèrent aller en Thaïlande Je ne sais pas où Moi je viens tout le temps à Kinshasa Mes potes se disent Mais toi Kinshasa Non 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 Je ne vais pas à Miami Je ne vais pas à Los Angeles Kinshasa Je suis un enfant du pays Je suis fier de mes origines A fond Voilà Pas de complexe A fond Merci à vous deux Merci d'avoir accepté notre invitation En exclusivité C'est vite fait parce que Vous avez votre show tout à l'heure Donc tout à l'heure ce soir Au Pullman Hotel Le rendez-vous est pris Les fanatiques Vous pouvez aller suivre vos artistes J'étais avec Karis Poison Mobutu Qui font justement un concert ce soir Il y aura également Colonel Rehed Il y aura également James Ismad Le rendez-vous est pris donc au Pullman Hotel Tout à l'heure Merci d'avoir été des nôtres Merci d'avoir suivi cette émission en exclusivité Restez sur Télé 50 pour vous informer A très bientôt